Musique Vos abonnés va être très célèbre au niveau du public. Il y a vraiment un engouement pour le personnage qui est assez fun, un peu rockstar de l'époque. Donc il y a vraiment un personnage qui va plaire. Musique Rosa est suffisamment maligne pour avoir réalisé une œuvre dont elle sait pertinemment que c'est ce qu'on attend d'une femme à cette époque-là. Donc elle va faire un format pas trop grand, avec un sujet typiquement féminin, mais c'est parfaitement exécuté. Musique Première commande officielle, c'est le labourage en hivernais qui va avoir un énorme succès. Il y a tout dans cette œuvre-là. Ça parle aux gens, ça leur parle de leur vie, avec une très belle terre, avec des animaux bien portants et avec des hommes qui sont là pour les guider. Musique Les cheveux courts et le pantalon, c'est effectivement, c'est complètement révolutionnaire, mais elle ne le fait pas dans ce but-là. Elle va demander l'autorisation de porter le pantalon qu'en cas de nécessité, c'est-à-dire pour peindre et pour aller dans les foires aux bestiaux. Mais il n'y a pas, comme chez Georges Sand, une revendication. Il n'y a pas vraiment ce combat-là. Musique En fait, elle se voit comme une missionnaire. Elle sait pertinemment qu'une femme à son époque ne peut pas à la fois mener une mission et à la fois tenir un foyer, avoir des enfants, etc. Ce n'est pas parce qu'elle refuse de se marier qu'elle n'a pas besoin des autres. Or, Rosa va avoir l'immense chance de rencontrer la famille Mikas, qui était ses voisins, et eux vont en fait complètement prendre en charge l'intendance de Rosa. Donc Rosa a bénéficié des mêmes conditions de travail que les hommes. Musique Et ce qui est très intéressant dans cette toile, c'est que c'est la première fois que Rosa a peint des animaux avec un mouvement aussi fort. Les hommes vont dire qu'elle a une peinture vigoureuse, qu'elle peint comme un homme. Et cette toile-là, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'elle fasse ce scandale. Parce qu'une femme qui peint des chevaux, ça ne s'est jamais fait. Qui les peint sur 5 mètres de long, ça ne s'est jamais fait. Et en fait, elle va plaire cette toile. Et la reine d'Angleterre la réclame pour l'exposer parce qu'elle n'était pas là quand elle a été exposée à Londres une première fois. Musique Musique Pour elle, elle ne peut pas vivre sans animaux, donc il y en a eu jusqu'à 200. Il y a eu des chamois, il y a eu des moutons, il y a eu des vaches, il y a eu des chevaux, des ânes, il y a eu des lions. En fait, la plupart sont quand même en semi-liberté, mais ça n'a plus rien à voir avec le jardin et le parc à la française. Musique C'est la Légion d'honneur que va lui remettre l'impératrice Eugénie. Elle veut ainsi montrer au monde que l'Eugénie n'a pas de sexe. Musique 1889, c'est effectivement une année extrêmement difficile puisque Nathalie Micasse, avec laquelle elle partage tout depuis ses 14 ans, va mourir. Et Rosa va vraiment sombrer dans la dépression, mais de façon très, très, très profonde. Et puis, quand elle va rencontrer Anna Klumke, une jeune portraitiste américaine, elle va être séduite par cette jeune femme. Musique Anna va consacrer vraiment sa vie à la mémoire de Rosa. Donc, elle va vraiment tout mettre en place et elle dit, je suis sûre que de cette façon-là, une femme aussi grande, avec une peinture aussi puissante, on en parlera encore pendant de nombreuses années. Et en fait, il se passe tout l'inverse. C'est-à-dire qu'une fois Anna morte, eh bien, Rosa va disparaître. Musique C'est le demi-centenaire de sa naissance. Avec les découvertes qu'on a faites ici au château, on s'aperçoit que Rosa était une femme d'avant-garde, qui se battait pour l'égalité homme-femme, pour la cause animale et pour l'écologie. Mais il faut juste se donner la peine de regarder. Musique Musique Musique